alors bonsoir à toutes et à tous oui donc je suis ravie d'être à baiser c'est la première fois que je viens dans cette ville je trouve les lieux absolument magnifique cette médiathèque cette salle donc merci de m'avoir invité et je vais vous parler aujourd'hui donc de mon livre le mythe de la virilité un piège pour les deux sexes et au risque de vous horrifier puisque madame me disait à l'instant que oui mon livre a été pas mal médiatisé c'est vrai donc je vais commencer par remercier arbé wangstein même si évidemment c'est ironique de ma part mais parce que effectivement même si je suis la seule femme au monde peut-être à lui être reconnaissante mais cette affaire mitou et tout ce qui s'est suisse qui s'en est suivi a eu au moins le mérite de remettre de mettre de remettre la question du rapport entre les sexes au coeur du débat public et d'engager des débats de fond comme c'est le cas aujourd'hui qui me paraissent urgents et indispensables alors pourquoi je le remercie parce que effectivement cette affaire qui a mis fin à des millénaires de dénis systématique des violences faites aux femmes d'unité des coupables de culpabilisation des victimes de culture des silences etc et bien elle a rouvert ce débat sur les rapports entre les sexes qui s'étaient en quelque sorte depuis quelques décennies un décennie un peu figé bloqué parce qu'ils s'étaient laissés accaparés par deux radicalités de discours radicaux de discours idéologiques radicaux d'un côté on avait un certain féminisme je crois pas de féminisme en général mais un féminisme radical aux accents volontiers androphobe ou misandre on appelle ça comme on va en fait qu'ils n'aiment pas les hommes et au nom de ce féminisme radical et bien il était devenu interdit il est devenu interdit de parler de souffrance masculine sous peine d'être immédiatement taxé d'anti féminisme et pour cette idéologie et bien l'homme doit être est toujours un bourreau toujours un prédateur et la femme est systématiquement une victime et de l'autre côté à l'inverse on a un masculinisme qui est toujours bien vivace qui est lui totalement misogyne c'est à dire que là la femme est accusée de tous les mots elle a privé l'homme de toutes ses prérogatives elle l'a émasculé et c'est donc le thème de la fin des hommes de la crise de la virilité et on parle même parfois de domination féminine c'est un concept qui existe même s'il peut paraître un peu étonnant alors moi ma conviction c'est ce qui a animé l'écriture de ce livre c'est que il existe bel et bien un malaise masculin il ya des symptômes j'y viendrai tout à l'heure il ya un trouble dans le genre masculin pour paraphraser jerry buckler trouble dans le genre mais on se trompe de coupable quand on en a plus de la responsabilité aux femmes parce que je pense que les deux sexes sont victimes d'une conception archaïque du féminin et du masculin conception qui génère le sexisme et que je pense que les deux sexes souffrent de sexisme un sexisme qui est généré par ce que j'ai appelé le mythe de la virilité est ce qu'il serait possible d'avoir un poteau merci beaucoup alors je voudrais faire deux remarques importantes avant de démarrer il faut opérer des distinctions c'est la manie de la philosophie c'est de distinguer les concepts alors je voudrais d'abord évidemment commencer par distinguer masculinité et virilité la masculinité moi je préfère dire les masculinités ce sont toutes les façons qu'il y a d'habiter le sexe masculin on pourrait dire pour simplifier la masculinité ça relève du sexe biologique et la virilité elle relèverait du genre c'est à dire que la virilité c'est un idéal normatif c'est un modèle auquel tout homme doit se conformer pour être reconnu merci beaucoup comme vraiment homme et pour être encore plus précis il faudrait parler plus que de virilité de virilisme merci c'est à dire l'idéologie qui considère que l'idéal de virilité s'impose comme un devoir pour tout homme et que c'est un modèle indépassable donc cette première distinction évidemment je vais bien développer ce que j'entends par virilité mais déjà pour ne pas froisser les hommes il s'agit pas de dire que les hommes sont d'un mythe d'attaquer les hommes en aucune façon mais un certain modèle un idéal normatif qui est l'idéal viril deuxième distinction importante à faire je crois qu'il faut distinguer quand on parle de l'homme et des rapports hommes femmes la question de la différence des sexes et la question de la hiérarchie des sexes alors pourquoi c'est important parce que la question de la différence des sexes autre dit qu'est ce qu'un homme qu'est ce qu'une femme quelles sont les différences quels sont les points communs est ce qu'il ya un cerveau féminin cerveau masculin quelle est la part de culture et de nature de l'inné et de l'acquis etc je pense que tout est tellement enchevêtré c'est tellement inextricable que il faut l'inné et l'acquis la culture et l'acquis que je pense que cette question est largement indécidable indécidable parce que en tout cas de manière univoque parce que elle dépend des présupposés philosophique et spirituel de chacun c'est à dire que par exemple pour les gens qui sont très croyants et là on va pas leur en faire la différence des sexes fait partie intégrale intégrante de la croyance parce que c'est dieu qui a voulu ces deux polarités qui se rejoignent dans l'infini divin etc donc on va pas essayer d'expliquer à un croyant que il n'y a pas de différence des sexes qu'il faut en finir avec la binarité etc il ne l'acceptera jamais donc le débat c'était un peu figé aussi là dessus avec cette fameuse théorie du genre la théorie du genre n'existe pas il ya les études de genre mais enfin bon si vous voulez savez un peu ça s'était cristallisé du coup on ne pourrait plus parler d'un autre problème qui lui n'est pas philosophique mais qui est politique et qui est le problème de la hiérarchie des sexes et ça c'est une question dont on peut s'emparer qui n'est pas d'essence philosophique mais politique et on peut accepter l'idée qu'il y ait des différences naturelles ou elles sont très difficiles à évaluer à répertorier à déterminer etc bon évidemment il y en a qui sautent aux yeux nous les femmes portent les enfants pas les hommes c'est un fait etc en revanche la hiérarchie elle merci n'a rien de naturel la hiérarchie elle est un produit de l'histoire est une construction culturelle mais elle se présente comme un fait anistorique c'est à dire comme un fait naturel on va parler de testostérone de force physique etc sur lesquelles il faut revenir donc le mythe de la virilité en réalité qu'est ce que c'est c'est le mythe qui postule la supériorité du masculin sur le féminin qu'on dit qui postule la hiérarchie des sexes et qui dit que le vie c'est à dire l'homme mais c'est un terme qui vient du sanskrit et qui veut dire héros l'idée que le oui donc latin c'est le représentant le plus accompli de l'espèce humaine que le vie c'est le meilleur du matériau humain et d'ailleurs au passage je vais remarquer que ce mot homme désigne à la fois le genre masculin dans son ensemble pardon le genre humain dans son ensemble et le sexe masculin qui n'en constitue pourtant que la moitié donc c'est déjà bien que cette métonymie est quand même assez révélatrice de cette idée de hiérarchie donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce mythe de la hiérarchie des sexes de la supériorité masculine a été tellement bien construit conceptualisée théorisée que cette supériorité a fini par passer pour une évidence naturelle alors qu'elle est entièrement construite c'est un système idéologique que j'ai appelé le système virgarcal dont j'ai essayé de démonter les mécanismes dans mon livre ici je serai obligé d'aller beaucoup plus vite donc de vous donner quelques points seulement d'appui mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que pour s'installer dans les esprits durablement et y compris pour que les femmes finissent par elles aussi y croire eh bien il a fallu que toutes les disciplines se conjuguent et tous les arguments d'autorité c'est à dire qu'on va voir la mythologie la théologie les sciences donc la médecine la biologie l'anatomie le droit parce que cette incapacité juridique de la femme elle est ancrée dans la loi etc et même jusqu'aux arts finalement c'est tout un système cosmologique qui se met en place et qui vont faire entendre que la amélioration historique de la femme et que sa relégation domestique et son assignation à la maternité et à la sphère privée sont des données de nature alors ce qui est intéressant et ça va être l'essentiel de l'objet de cette conférence qui même si elle est longue c'est rare qu'on me donne autant de temps de parole eh bien mais quand même c'est court pour dire tout ce qu'il y aurait à dire sur cette question donc je suis obligée de me focaliser aujourd'hui sur l'envers du décor c'est à dire que évidemment la question de l'oppression de l'homme sur la femme elle est bien connue elle est contestée aujourd'hui elle est remise en cause elle est l'objet de nombreux débats mais enfin les discriminations le sexisme les violences il en est beaucoup question dans la presse en revanche il y a une question qui est beaucoup plus méconnue moins souvent abordé même presque jamais c'est l'oppression de l'homme par l'homme lui-même c'est un sujet largement tabou et marx avait cette expression il disait les hommes sont dominés par leur domination et on pourrait aussi citer pierre bondieux qui disait que la virilité était à la fois un privilège et un piège et donc c'est là dessus sur essentiellement que je vais vous concentrer aujourd'hui c'est à dire que de la même façon qu'on ne comme simone de beauvoir a dit on ne n'est pas femme on le devient par une langue intériorisation des canons de l'éternel féminin et de la même manière on ne n'est pas homme du moins pas homme viril on le devient mais pas naturel c'est une fabrication et cette fabrication a toujours été douloureuse et contraignante c'est un véritable fardeau à certaines époques il ya un devoir de virilité et ce devoir de virilité consiste à intérioriser un certain nombre d'injonctions qui sont d'une part très coercitive parce que le devoir de virilité impose de correspondre au canon c'est à dire être grand fort puissant conquérant victorieux héroïque bref d'avoir l'esprit guerrier y compris sur le plan sexuel d'ailleurs l'un étant l'indic de l'eau puisque la puissance sexuelle est l'indice le plus manifeste du pouvoir d'un homme de l'étendue de son pouvoir plus un homme a de conquêtes plus il est conquérant donc plus il est guerrier plus il est valorisé donc des injonctions coercitives mais aussi des injonctions discriminatoires parce que de fait tous les hommes qui ne correspondent pas aux canons qui ne possèdent pas les attributs de la virilité des attributs canoniques et bien ont toujours été considérés comme des sous hommes alors il ya d'abord évidemment les efféminés qui ont dans toute l'histoire été extrêmement mal traitées d'ailleurs dans beaucoup de pays du monde ils sont encore condamnés à mort dans des conditions atroces et torturés etc mais enfin on n'en a pas non plus fini avec l'homophobie dans nos démocraties occidentales mais simplement j'attire votre attention sur le fait que l'homophobie découle directement de la gino ou giné phobie vers de la haine des femmes de la dégradation de la femme c'est à dire que c'est parce que le féminin est considéré comme enfin est dégradé que l'effémination est considérée comme dégradante donc ça va ensemble c'est comment un homme peut s'abaisser à rejoindre à vouloir ressembler aux femmes en plus avec toutes sortes de confusion entre effémination et homosexualité comme si ça allait de pair alors qu'on sait très bien qu'il ya des homosexuels très viriles et des personnes dites efféminées qui sont parfaitement hétérosexuelles mais bon passons alors le l'homosexualité bien sûr l'homosexuel est rejeté comme étant un sous homme mais j'attire aussi votre attention sur le fait que les esclaves ont aussi toujours été considérés comme des sous hommes des êtres inférieurs de par leur de par leur simplement nature et toute l'histoire consiste à ériger un magnifique homme qui rille mais pour qu'ils soient dominants et bien il faut désigner des sous espèces il faut désigner des sous hommes et donc le mythe viriliste est aussi la racine de là à la racine de la xénophobie vous avez les barbares qui considèrent les grecs qui considèrent que les barbares sont des sous hommes et puis les colons vont considérer que l'indigène et le sauvage sont des sous hommes et puis c'est le noir et c'est l'arabe juif bref mais aussi dans le domaine sexuel le nuque et l'impuissant qui ont toujours aussi souffert d'un ostracisme extrêmement sévère ils étaient onis excommuniés à certaines époques donc cette longue introduction je pense était nécessaire pour vous donner un petit peu le cadre général de ma recherche et je vais essayer de dire de je vais pas essayer je vais le faire de découper mon propos en deux parties et puis la deuxième je pense donnera lieu à des prolongations avec vous chers publics alors d'abord je voudrais essayer de montrer quelques aspects évidemment de la construction de ce mythe viriliste et de la hiérarchie des sexes et dans la deuxième partie j'analyserai quels éléments contribuent à sa déconstruction actuelle puisque c'est un mythe qui est en difficulté en ce moment donc et on examinera la question de la crise de la virilité je mets des guillemets à cet expérience alors la construction du mythe d'abord il faut rappeler que c'est à partir de l'antiquité greco romaine que cette question de la hiérarchie des sexes va être thématisée et conceptualisée alors évidemment on sait pas énormément de choses avant la mention de l'écriture de notre c'est à dire à peu près 3500 avant j'écris on a on fait pas mal de suppositions mais enfin il y a des choses qu'on sait et par exemple on sait qu'il y a des sociétés comme chez les celtes chez les étrusques chez les égyptiens des sociétés qui sont même dans le paléolithique ou même jusqu'au néolithique tardif il ya des sociétés beaucoup la plupart même qui sont matrilinaires c'est à dire que les biens se transmettent par la mer le nom se transmet par la mer chez les crétois donc la civilisation de minoën qui est d'avant l'apogée d'atel et bien on ne dit pas la patrie on dit la matrie et ce sont des sociétés dans lesquelles évidemment je ne parle pas du tout de matriarcat primitif ça je pense que ça a été un fantasme dont on est largement revenu en revanche ce sont des sociétés dans lesquelles les pouvoirs sont beaucoup mieux partagés entre les hommes et les femmes c'est à dire que les femmes ont beaucoup plus de liberté de prérogatives de droits à commencer déjà par transmettre leur nom choisir leur époux dans certaines sociétés elles font la guerre bref elles ne sont pas systématiquement dévalorisées infériorisées et surtout elles n'appartiennent pas alors il faut quand même rappeler même si c'est une très bonne question il faut rappeler que pendant des dizaines de millénaires l'humanité n'avait pas compris du tout comment se passait la procréation donc en fait on n'avait pas compris le rôle inséminateur du sperme en pratiquement tout paléolithique je pense qu'il a fallu attendre le néolithique pour observer les animaux et là comprendre le rôle fécondant du sperme mais jusque là pendant une immense période de la préhistoire on pensait que la femme accouchait seule donc elle avait des pouvoirs surnaturels donc il n'était pas question de battre d'incarcérer et de et de domestiquer cette femme qui avait des pouvoirs surnaturels on adorait une déesse mère des origines dans pratiquement toute l'europe actuelle et bien au delà et il y avait les prêtresses féminines et comme je vous dis certaines faisaient la guerre chez les égyptiennes il y avait des femmes médecins il y en avait même des chéangiennes etc il y a eu aussi des grandes savantes chez les pithaloriciens dont les théologiens chrétiens ont brûlé toutes les oeuvres il y avait des astronomes des femmes savantes bien avant celle de molière et donc c'est pas inutile de rappeler que cette hiérarchie n'a donc pas toujours existé ce qui veut dire qu'elle n'est pas entièrement naturelle quand on dit mais ça a toujours été comme ça parce que les hommes sont plus forts physiquement non la force physique ne suffit pas à imposer une domination on sauve à très bien l'entrée le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme son obéissance en devoir et donc en fait il va falloir aussi théoriser conceptualiser et c'est cette cette hiérarchisation va être conceptualisée ça commence avec l'antiquité grecque puis romaine alors il faut l'expliquer avec la compréhension de la paternité puis la naissance de la guerre ce sont des peuples guerriers et puis la naissance des monothéismes qui sont des monothéismes mâles donc zeus y avait brahma ou un belcope c'est toujours un dieu mâle tout puissant qui détrône les anciennes déesses de la préhistoire un dieu tout puissant j'aime de sa supériorité etc et petit à petit le système viriarkal va se mettre en place je l'ai appelé viriarkal parce que l'homme a du pouvoir qu'il soit père ou non c'est à dire que le frère a plus de droits que sa soeur et dans certaines sociétés le fils a plus de droits que ça avait droit sur sa propre mère sa propre maison donc c'est ce sens que c'est et puis les moines même si ce sont des pères on les appelle des pères mais les moines aussi ont un énorme pouvoir après dans l'ère médiévale et bien au delà donc je préfère l'appeler viriarkal pour qu'on comprenne que c'est vraiment le principe masculin alors on va commencer à voir chez hésiode et puis et puis homère d'abord la mythologie qui va mettre en place des figures de femmes funestes on a pendor on a cassandre on a les sirènes on a circé à chaque fois c'est une c'est par la femme que tous les malheurs arrivent il ya cette idée de femme maléfique séductrice insatiable prédatrice théologie arrive et nous amène l'élite l'élite la femme qui s'est accouché qui s'est accouplé avec le diable la première de toutes les sorcières d'ailleurs je profite pour vous indiquer le magnifique livre qui vient de sortir de monacholais qui s'appelle sorcières et qui montre à quel point la barbarie qui s'est abattue sur toutes ces femmes qui n'étaient pas plus sorcières que vous et moi et c'est un véritable féminicide dans lequel on a assisté à certaines périodes et donc cette idée de de femmes maléfique séductrice prédatrice entièrement gouvernée par ses instincts ses ans ses émotions ses sentiments incapable de rationalité et pécheresse donc je parlais d'élite évidemment c'est elle c'est elle qui a faute et c'est la femme fautie et cette idée de faute originelle est très importante parce que c'est cette faute qui justifie la violence c'est parce que la femme est coupable qu'il faut la châtier et c'est parce qu'elle est dangereuse qu'il faut la contrôler donc c'est très important de rappeler ces figures de femmes démoniaques qui ont hanté la mythologie puis la théologie chrétienne et puis on a évidemment la philosophie bientôt suivie des sciences alors là il y a une figure qui est quand même majeure c'est celle d'aristote puisque aristote va nous dépeindre une une femme qui est ontologiquement inférieure enfin il faut savoir quand même que aristote c'est pas seulement le plus grand un des plus grands philosophes comme on dit c'est un des plus grands savants de l'histoire de l'humanité dont l'influence a largement débordé l'occident puisque il a été très influent aussi dans tout le monde arabe et perse et donc c'est un des plus grands savants de l'histoire de tous les temps il n'est pas seulement philosophe il était la référence en matière d'anatomie de médecine de biologie etc or aristote il va non seulement théoriser l'infériorité ontologique c'est à dire naturelle essentielle de l'esclave sur l'homme libre mais aussi l'infériorité ontologique de la femme en fait quand une femme accouche d'une fillette et bien c'est qu'elle c'est un être manqué c'est un être raté et il y a eu un anomalie pendant la gestation c'est un être c'est qu'un c'est qu'un poitier à un être humain si vous voulez et d'ailleurs c'est cette idée qu'on va retrouver chez Freud l'idée que la femme est un être manquant et il manque quelque chose c'est un homme raté en quelque sorte et face à cette femme dévalorisée et bien toutes les disciplines vont au contraire postuler une figure d'homme idéalisé survalorisé donc là où la femme est définie par l'impossibilité de se contrôler les émotions etc l'homme au contraire maîtrise contrôle et il est défini par la force la vigueur la combativité le courage donc à l'image d'Héraclès donc c'est Hercule qui est considéré comme le plus digne représentant de ce que les grecs appellent l'andrea c'est à dire la virilité et j'insiste sur cette idée de maîtrise parce que c'est fondamental et c'est assez problématique parce que en fait la virilité est à la fois conçue sur l'idée de puissance et sur l'idée de maîtrise et leur articulation n'est pas toujours évidente notamment en matière sexuelle affirmer sa puissance c'est affirmer sa puissance érectile et il faut la maîtriser aussi donc c'est un peu compliqué et cette maîtrise elle va être cette hiérarchie des sexes fondée sur maîtrise pour l'homme absence de maîtrise pour la femme il faut en revenir à Aristote pour bien la comprendre parce que Aristote nous dit en fait la hiérarchie elle commence par une hiérarchie naturelle hiérarchie des fluides qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que d'abord il ya une supériorité du sperme sur le lait maternel le lait maternel va efféminer le petit alors que le sperme est donc c'est quelque chose qui est assez médiocre comme comme liquide alors que le sperme est une est un liquide divin d'ailleurs la théologie chrétienne pas et notamment chez saint thomas on va voir l'idée que c'est ainsi c'est il est dit visité par les astres le sperme c'est vraiment quelque chose de c'était dieu qui est dans chaque goutte de sperme en réalité et il ya aussi un rapport au sang qui est différent c'est à dire que la femme perd son sang elle perd son sang dans ses menstruations et elle elle perd son sang sans rien contrôler la fillette ne sait pas la jeune adolescente ne sait pas tout à coup quand ça va arriver et puis une fois qu'elle les a on ne sait jamais quand exactement elles arrivent combien de temps elles durent ça va avoir mal au vent etc et puis après comment ça on ne sait pas tout à coup on les appuie en fait bref on a quand ça va enfin s'arrêter vers la cinquantaine et donc en fait la femme assiste à ses propres écoulements sans rien maîtriser alors que l'homme lui il ne perd pas son sang aristopédie le cuit il le transforme en sperme mais surtout l'homme il verse le sang à la guerre l'homme il donne son sang donc l'homme a un sang glorieux alors que la femme un sang impur et il ya cette idée que l'homme va maîtriser si vous voulez l'homme renvoie au logos c'est à dire au verbe à l'action à la rationalité la femme renvoie au pathos c'est à dire à la passivité à la passion à la maladie et à l'éros incontrôlable et donc l'homme évidemment doit maîtriser son érection et ses émissions séminales et donc cette obsession de la maîtrise c'est une des premières c'est un des premiers fardeaux de la virilité parce qu'il va conduire à la haine des eunuques rejetés considérés comme des apostas excommunié etc et il faut quand même rappeler que entre le 16 et surtout le 17e 18e il y a eu un tribunal de l'impuissance à partir de la renaissance entre le 16e et le 18e je crois qu'il a été surtout actif au 17e et ce tribunal de l'impuissance et bien on pouvait y traîner les hommes soupçonnés à tort ou à raison d'être impuissants et il y avait une épreuve redoutable qui s'appelait l'épreuve du congrès où un homme devait faire preuve de la tension élastique de son membre viril devant cinq médecins et cinq matrones donc on va s'imaginer la difficulté de l'opération et c'est pas comme là dans les ongles du sperme où on donne les revues pour faciliter le travail du monsieur bon là c'était pas les faire avant donc maîtriser sa sexualité maîtriser ses émotions aussi l'homme doit mépriser la souffrance doit ignorer sa propre souffrance doit mépriser la mort un homme ne pleure pas ne se plaint pas il se contrôle donc cette auto répression du sentiment et des émotions c'est encore quelque chose qui hiérarchise les sexes la femme n'arrête pas de pleurer elle est colérique elle est irrationnelle elle est impulsive dans toute l'histoire de l'occident et d'ailleurs ailleurs vous avez cette image de femme c'est la sorcière en fait échevelée sur son balai qui n'en fait qu'à sa tête il se rend à des sabbats démoniaques etc alors que l'homme lui il dompte il gouverne il décide il maîtrise c'est ce qui fait qu'il est chef naturel de la famille et bien au-delà du cosmos alors ces qualités de l'homme viril doivent se retrouver dans l'harmonie de ses proportions physiques et c'est sidérant quand on se plonge dans l'histoire de voir à quel point on a accordé une importance à la beauté physique des hommes presque plus qu'à celle des femmes je dirais plus qu'à celle des femmes bien qu'on puisse penser le contraire c'est à dire que les grecs vont placer dans la perfection des proportions physiques la quintessence de la virilité donc le corps doit être athlétique on l'expose ils s'exposent nu et huilé au gymnase ils sont nus et les romains se couvrent les grecs ça s'entraîne volontiers nus dans les compétitions sportives ils font aussi des concours de beauté les plus fortunés et donc il faut absolument paraître et être le plus musclé le plus beau le plus valeureux possible et on retrouve ça chez les romains et les romains ils sont littéralement obsédés par ce qu'ils appellent la mollicia la mollesse et pas seulement la mollesse des chairs la mollesse de l'esprit donc c'est une infamie il n'y a rien de pire que de se faire traiter de mollisse parce que ça revient à se faire traiter d'efféminés et donc ils ont toutes sortes d'insultes mais ils en ont des dizaines pour dire ce que aujourd'hui on appelle td et ils s'insultent sans arrêt sur le forum ils se traitent sans arrêt d'efféminés une des expressions qui me vient en tête et qui est très vulgaire pardonnez moi mais enfin les grecs et les romains étaient très 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 friands d'obsédité il s'appelait les culs larges et qu'on se dit de culs larges donc vous voyez l'ambiance donc il faut rappeler que un sédateur à rome se tient droit ne renifle pas ne baille pas n'éternite pas ne crie pas il parle lentement il a la voix forte et assurée etc donc importance donnée au maintien et au corps et bien cette importance va se renforcer avec l'ère chrétienne parce que là elle va prendre carrément une dimension sacrée puisque le corps d'adam a été créé à l'image de celui de dieu comme l'indique la genèse le dernier jour de sa création dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance donc ça c'est une phrase vraiment décisive parce qu'elle va être amené à influencer toutes les représentations artistiques et médicales du corps humain durablement donc on va voir par exemple rubens dans son traité de la figure humaine qui dit la forme virile est la vraie perfection de la figure humaine c'est l'idée parfaite de sa beauté c'est l'ouvrage immédiat de la divinité etc en revanche la femme elle est issu de la côte d'adam donc elle est moins parfaite et les formes idéales qui sont idéales chez l'homme elles vont se retrouver dégénérées chez la femme par exemple le beau triangle équilatéral de la poitrine masculine qui est parfait par l'égalité de ses côtés et qui évoque donc la trinité divine et bien chez la femme ça se transforme en un triangle isocèle un peu en forme et puis le beau carré aussi parfait aussi par l'égalité de ses côtés va se transformer ça va tardir dans une espèce d'ovale un peu mollasson chez la femme donc le corps viril est vraiment le seul digne d'admiration et c'est pour ça qu'il aura le privilège exclusif d'illustrer les premiers traités d'anatomie dès le début de la renaissance donc on connaît l'écorché de la fabrique du corps humain du médecin Vézal vous avez l'homme de vitruve de Vinci vous avez les leçons d'anatomie de Rembrandt vous avez le code expliquez du Bino c'est toujours un homme parce que c'est l'homme qui incarne le meilleur du matériau humain comme je vous le disais et cette cette idée va avoir des effets discriminants encore jusqu'à nos jours il ya une sociologue s'appelle christine des treize qui a montré qui s'est livré à un corpus à l'étude d'un corpus de 21 encyclopédies scientifiques pour enfants qui a été publié dans la décennie entre 90 et 2003 1990 et 2003 et elle montre que les deux tiers de ses encyclopédies ne représente que des corps masculins et quand il représente exceptionnellement des corps féminins et bien c'est pour lui c'est pour lui rattacher des propriétés et des symboles hiérarchisées c'est à dire que l'anatomie male va servir à illustrer le travail musculaire le travail cérébral toutes les fonctions volontaires et complexes et l'anatomie féminine et bien vous vous en doutez elle va rendre compte des phénomènes passifs et involontaires comme par exemple le système hormonal et lymphatique et puis on la voit apparaître le fameux chapitre sur la reproduction sur lesquels tous les enfants se jettent et sans même parler de l'absence pendant des centaines d'années d'un organe complet nommé clitoris et qui n'existait pas donc on a pu parler à ce sujet d'une excision des manuels scolaires et des encyclopédies et pas seulement des femmes donc voilà quelques aspects de cette hiérarchisation simplement évidemment être un homme ça n'est pas donné au départ parce que on ne n'est pas héroïque, valeureux, conquérant et sans avoir peur de mourir et en refoulant ses larmes ça s'acquiert et ça s'acquiert par le dressage alors le dressage ça peut paraître un peu fort quand il s'agit d'êtres humains mais je ne vois pas d'autres mots pour qualifier ce travail d'intériorisation des normes viriles qu'on a longtemps imposé aux garçons qu'on leur impose encore aujourd'hui mais sous des formes quand même beaucoup plus douces pour qu'on leur a donc longtemps imposé pour faire l'apprentissage de la puissance mais peut-être encore plus pour refouler l'impuissance en fait il s'agissait carrément de mourir à l'enfance pour remettre à la vie civique c'est à dire intégrer la communauté des hommes il fallait donc récuser le lien biologique avec le féminin avec le ventre maternel dont le petit garçon est issu or ce changement de statut il ne va pas du tout le soi et il s'est toujours opéré dans la coercition et dans la violence il y a évidemment le rôle des rites initiatiques qui est très important qui ont été très bien étudiés par un anthropologue qui s'appelle Maurice Gaudelier la production des grands hommes et donc qui a très bien expliqué que cette supériorité de l'homme sur la femme elle doit s'affirmer par s'extérioriser, se prouver par le triomphe masculin à certaines épreuves physiques et psychologiques donc le faim, la froid, le manque de sommeil, les marches harassantes, les moqueries, les coups, les obligations l'obligation, l'obligation de se taire, multitude d'interdits ces épreuves sont destinées à prouver aux garçons comme aux filles la supériorité des garçons donc la légitimité de la domination des hommes sur les femmes, sur toutes les femmes sauf que ce qu'il remarque c'est que les femmes ne sont jamais conviées à se mesurer à cette épreuve donc en fait ça prouve la domination des garçons sauf que les femmes n'ont pas concouru voilà donc et dans le monde antique c'est à Sparte et en Crète que l'adolescent va recevoir l'éducation la plus rude notamment à Sparte où on parle de l'advoguer, c'est le système éducatif qui est extrêmement violent et qui commence dans la plus tendre enfance où on leur rase la tête, on les force à marcher nus, sans chaussures à dormir par bandes sur des paillasses, sans se laver, etc. et quelle est la finalité ? la finalité c'est de fabriquer des guerriers donc l'endurance ça sert à aller se faire tuer sur le champ de bataille si je résume en gros et donc le pilier central c'est l'agonne c'est à dire l'esprit de compétition c'est à dire se mesurer sans cesse aux autres et les surpasser et le courage au combat donc les deux piliers c'est l'agonne, esprit de compétition et le courage et donc c'est celui qui se montre le plus acharné à la bataille qui va être désigné comme chef de bande donc on a pu dire que Sparte n'était pas une cité mais une cité caserne tellement elle est militariste et à chaque instant de sa vie en fait le citoyen soldat, même adulte devait sans arrêt se soumettre à la discipline militaire et à la hiérarchie et à partir de ce moment là on va voir apparaître aussi cette horreur du trembleur le très sain de tête celui qui tremble et celui qui meurt au combat aura droit à une inscription de son nom sur sa tombe mais celui qui ne meurt pas au combat non, il mourra de manière anonyme donc il n'y a que ça finalement qui est cette culture de la belle mort qui est héroïsée donc il faut obéir, il faut servir il faut respecter les lois, il faut respecter la discipline donc c'est ça aussi la virilité c'est la soumission on le voit aussi très bien dans le fascisme qui va porter ce culte du guerrier à son paroxysme et qui est quand même une idéologie qui impose la soumission et l'obéissance aveugle et fanatique et le culte du chef donc apologie de la puissance mais aussi apologie de la soumission donc on pourrait dire c'est pareil, la puissance et maîtrise obéissance et puissance tout ça c'est non seulement comme je le disais tout à l'heure coercitive et discriminatoire ces injonctions mais elles sont aussi paradoxales elles ne sont pas très faciles à assurer mais poursuivons à Athènes on parle de l'Ephébie l'Ephébie c'est le service militaire qui dure aussi deux ans donc moins longtemps qu'Asparte où ça a duré quatre ans mais là aussi il y a des rites de passage qui sont extrêmement durs par exemple le rite de marginalisation où il faut un jeune homme est abandonné à ses forces dans un milieu hostile il doit se cacher le jour et il doit voler ou chasser la nuit pour se nourrir donc il est complètement isolé il y a aussi des phases des étapes de mortification avec des épreuves parfois qui vont jusqu'à l'immersion prolongée le simulacre d'enterrement enfin des choses horribles sans même parler de la pédagogie pédérastique hélémique qui en réalité était aussi un rite de passage qui impliquait pour un jeune homme d'accepter d'être en quelque sorte le jouet sexuel d'un homme plus âgé avec des règles extrêmement précises puisqu'il fallait que le plus âgé occupe la position dite active en aucun cas la position passive donc en réalité ça revenait à sodomiser deux jeunes gens en considérant comme le sperme était un matériau divin et bien que ça allait viriliser le jeune homme donc ça ce sont des choses qu'on dit peut-être peu mais enfin qui sont quand même d'une violence assez rare alors une fois qu'il aura fait passer toutes ces épreuves le jeune sera réintégré donc dans son rite de réintégration on va lui offrir trois choses qui en disent long et bien d'abord l'équipement militaire pour pouvoir faire la guerre un bœuf pour en offrir le sacrifice aux dieux et là les femmes sont complètement exclues de ces sacrifices et une coupe pour célébrer l'ivresse collective lors des symposiums c'est-à-dire des banquets comme le fameux banquet de Platon c'est un symposium et évidemment dont les femmes sont exclues sauf les danseuses qui sont là pour l'agrément et qui ne sont pas vraiment des participants alors l'éphème donc devra à l'issue de tout ça quand il aura 20 ans prêter serment et sa prestation de serment consiste à dire je ne déshonorerai pas les armes sacrées je n'abandonnerai pas mon compagnon d'armes je combattrai pour les choses saines et sacrées j'obéirai à ceux qui commandent je bénérerai le culte de mes ancêtres donc autrement dit il devait faire une profession de foi pour affirmer plus que sa virilité son virilisme c'est-à-dire son adhésion pleine et entière à une idéologie virile faite de quoi finalement ? d'obéissance, de force physique de courage martial d'adresse, de maîtrise de soi d'esprit de sacrifice d'énergie conquérante de sens de l'honneur de goût pour la compétition l'exploit, la performance de mépris de la douleur de contrôle des émotions et d'horreur de défémination pour résumer alors je vous le disais il faut mourir mourir en héros je vous le disais tout à l'heure les figures qui sont idéalisées sont celles bien sûr d'Achille qui incarne l'idéal moral du parfait chevalier homérique et puis après la littérature médiévale va fournir aussi un bon nombre de lots de figures magnifiques comme Roland le chevalier franc qui meurt en dégorgeant des caillots de sang ça c'est noble ou son compagnon Vivien là c'est encore mieux il est horriblement blessé mais qu'est-ce qu'il fait ? ses entrailles sont sorties de son ventre il les empoigne il les remet dans son ventre ouvert et puis je cite il arrache le bon fanon de sa lance il s'en fait un bandage il se redresse sur son destrier et il s'élance encore contre les païens qui le refouillent jusqu'à la mer voilà un vrai mot alors que le déserteur lui qu'est-ce que c'est ? c'est une femme il est assimilé à l'impuissant au sodomite au pire à la femme et donc la martyrologie guerrière il n'en finira jamais de compter ces valeureux soldats comme on va le faire bientôt dans quelques jours qui sont morts dans la dignité l'épée le glaive le fusil la maïonnette la grenade à la main il suffit de se balader dans Paris pour voir cet hommage de soldats à Champs-de-Mars à Quelle-Triumphes que le Nouveau en dôme les Invalides etc. mais comment faire pour mettre un garçon dans le droit chemin et lui dire d'aller mourir au combat et bien il faut lui apprendre très tôt à subir les coups et j'insiste beaucoup sur le fait que l'éducation virile est une éducation de l'hyperviolence c'est une pédoplégie c'est-à-dire une pédagogie par les coups historiquement donc à Rome les pédagogues utilisent la férula c'est ce qui a donné le mot férule une palette de bois ou de cuir le martinet au bout duquel on met le fouet au bout duquel on met des osselets pour que ça fasse plus mal et puis il faut savoir qu'au 19ème encore on a pu parler de flagello en Angleterre de pédagogie noire en Allemagne et en Autriche et en France il a fallu attendre les années 1920 pour que des médecins qui se passent enfin campagne contre la pédoplégie mais ça n'a pas du tout plu aux conservateurs comme Maurice Barès qui disait ben non il ne faut pas nous dire ces vieilles disciplines la verge le cachot le fouet le piquet ça a du bon ça forme des braves gens et ça les endurcit et puis la Bible d'ailleurs qui aime bien châtie bien ou le livre des proverbes frappé de la verge ton fils n'en mourra pas donc on a toujours considéré finalement que les coups étaient le meilleur des procédés didactiques même le pape Grégoire le Grand lui il ajoutait le jeûne prolongé comme Saint-Benoît pour les plus récalcitrants ou les enfants de coeur qui avaient du mal à intégrer le rythme l'harmonie donc ça rentrait mieux par les coups par éthique alors le cette propagande on va la voir enfin ce militarisme cette propagande martial on va la voir ressuscité au 19ème siècle après des siècles qui sont avec l'humanisme qui vont apporter d'autres valeurs mais c'est pas le temps on pourra discuter de ce contre-modèle qu'est l'humanisme mais enfin puisque là je parle des injonctions virilistes on va faire un saut pour dire que à partir de révolutions on va voir se réinstaurer d'avoir la conscription obligatoire c'est le directoire qui l'a instaure pour les jeunes célibataires âgés de 20 à 25 ans qui sont destinés à être comme on dit le bouclier de la nation et là j'ai été très intéressée par un article d'un historien qui s'appelle Jean-Paul Berthaud dans la grande histoire de la virilité dirigée par que je vous recommande si vous vous intéressez à la question cette magnifique histoire de la virilité sur trois volumes dirigés par Corbin, Courtine et Ilgarillo et donc dans cet article qui s'appelle l'armée et le brevet de virilité il nous explique comment ça se passait lors du conseil de révision pour les conscrits lors du conseil de révision nous dit cet historien l'officier n'a lieu que pour la recrute de bonne taille il ne voit qu'elle dans le jeune homme qui s'avance vers lui s'il est petit le gradé lui lance un regard condescendant accompagné d'un geste de méprisante familiarité lui passant la main sur la tête comme pour lui reprocher son infirmité mais il poursuit dit la taille seule pourtant ne fait pas l'homme il faut que la recrue ait aussi le torse charpenté les membres nerveux et évidemment présenter un membre viril et des testicules en bon état de marche un point décisif d'ailleurs le mot testicule vient de testis qui veut dire témoin les testicules sont là pour témoigner qu'on a affaire à un homme un vrai mais ce n'est pas tout les médecins militaires pensent que le corps est le miroir de l'âme et ils poussent très loin la description du soldat idéal donc là on va scruter des détails comme l'ouverture des narines la taille de la bouche qui sont des signes de hardiesse on va examiner la texture des chairs qui indique la force d'âme on va examiner la forme du front du menton des lèvres pour y déceler la présence ou l'absence de magnanimité ou de courage et ceux qui ont la taille haute et droite les sourcils élevés le marché noble les yeux vifs forment directement l'élite destinée à la gloire donc vous voyez qu'on en revient à ces vieilles conceptions qui s'en est dans l'antiquité grec de la perfection des proportions comme indice de la noblesse morale puisque l'un est le reflet de l'autre alors évidemment une fois que ces humiliantes épreuves ont été passées ben là on s'est tendu rasé et oui rasé parce qu'il n'y a que les gradés qui peuvent porter la moustache là aussi on parle de discrimination discrimination de classe sociale aussi passe par des choses comme ça pendant très longtemps les domestiques n'avaient pas le droit de porter la moustache même les garçons de café il y a eu une grève des limonadiers en 1907 parce qu'ils voulaient pouvoir aussi porter la moustache non la moustache c'est un signe de prestige virile donc les inférieurs n'ont pas le droit de porter la moustache donc bon ensuite l'avis de brimade l'insulte les insultes etc un apprentissage véritablement harassant et ce que nous disent les historiens c'est que véritablement il faut pour construire un guerrier il faut déconstruire le garçon et donc ça ne se fait que par brutalité dureté du règlement les règles tatillonnes de la discipline la scansion du temps au rythme du cléron il faut obéir aux hommes marcher en rythme l'horogarptique former des lignes des colonnes des carrés sauter grimper courir dans la boue exécuter des corvées dégradantes faire des jouges de trous mépriser l'eau froide ne jamais écouter ce que c'est pas si facile d'être un homme en réalité c'est une vie de mortification et elle a été d'ailleurs souvent décrite par les soldats notamment Céline qui raconte dans en casse-pip qui parle de cette mélancolie de nostalgie qui atteint souvent les jeunes soldats mais évidemment ils doivent refouler et ce qui est intéressant c'est que dans un extrait de casse-pip justement il dit j'avais tellement peur j'ai pleuré comme une première communiante mais là j'ai senti que j'étais vide que je n'étais pas un homme alors là j'ai vraiment souffert parce que non seulement il s'est senti pas un homme mais il a eu honte de sa propre faiblesse donc en fait le faible doit se sentir vil pour que le fort puisse se sentir viril et donc seuls ceux qui ont entre guillemets des couilles des testicules et bien auront accès à la gloire alors on va voir qu'au XIXe siècle l'épopée impériale va exalter la bravoure et devenir le mythe fondateur de toute une armée qui va inspirer la fierté citoyenne à tout un peuple donc là on considère à l'époque que le devoir de virilité qui existe donc les preuves du feu c'est l'unique moyen de conjurer le spectre de la dégénérescence de la dévirilisation de la féminisation de la société ce sont des thèmes qu'on va y venir qui sont récurrents donc une propagande martiale qui est omniprésente même pour ceux qui ne combattent pas d'ailleurs qui vivent au rythme des parades des défilés des marches des discours qui louent le dévouement des soldats l'honneur le sacrifice etc. et l'honneur d'ailleurs qui est considéré par Vigny comme la poésie du devoir qui va avoir aussi cette vénération pour l'honneur il y a la création de la légion d'honneur par Bonaparte bien sûr mais elle a des effets mortifères parce que dangereux comme l'importance qu'on va donner au duel notamment au 19ème siècle un homme un homme un vrai un homme viril et bien ne peut pas laisser une provocation impunie parce que s'il le fait et bien il va être il va être la cible de ce que Proudhon appelle le soupçon de poltronnerie et le soupçon de poltronnerie est mortel dit Proudhon seules les femmes et les eunuchs sont pleutres les hommes ont du sang froid de la maîtrise de soi du goût du défi etc donc le duel c'est l'épreuve de vérité c'est à dire que être homme c'est considérer donc que la flétrissure publique est bien pire que la mort donc être prêt à perdre sa vie pour sauver sa virilité sauver son honneur voilà ce que signifie ces bravades continuelles des hommes qui se mesurent les uns aux autres alors je vais conclure cette première partie je suis dans le timing parce que la deuxième partie est un peu plus courte parce que elle va donner elle va s'ouvrir sur un échange avec vous simplement pour montrer que l'idéal viril donc ne se définit donc pas tant par l'exercice de la puissance que par la haine de l'impuissance et qu'il se pourrait même qu'au fond des conduites les plus agressivement viriles il y ait davantage que la passion de la victoire peut-être la hantise de la défaite qu'elle soit guerrière sportive professionnelle ou sexuelle et tout se passe en fait comme si la virilité n'était en fait jamais sûre d'elle-même puisqu'elle doit être conquise sur la nature puisqu'elle doit être se prouver sans arrêt et bien elle est sans arrêt en attente d'une reconnaissance d'une validation par l'autre d'où le besoin de fanfaronner d'où le besoin du duel etc l'importance extraordinaire aussi que les hommes accordent aux signes extérieurs de virilité qui sont chargés en quelque sorte de l'authentifier qui sont le pouvoir qui sont l'argent qui sont le cheval autrefois remplacé par la voiture bagnole attribue virile s'il en est et bien sûr l'importance aussi attribuée au rite de passage et je pense que cette obsession de la preuve virile traduit certainement une angoisse démesurée devant les ambiguïtés de cette virilité et ça explique aussi que cette virilité qui est donc vulnérable fragile jamais acquise toujours en devenir toujours incertaine toujours faillible et bien elle a toujours besoin aussi de se régénérer en ressuscitant les modèles du chasseur du chevalier du guerrier parfois dans le fascisme cette hyperbole virile du surhomme qui est la seule réponse possible à la féminisation à la dégénérescence des sociétés et d'ailleurs c'est un thème qu'on voit refleurir aujourd'hui féminisation de la société crise de la virilité malaise etc alors c'est maintenant que j'en arrive à l'examen de cette justement de cette thématique de la crise de la virilité et à cette déconstruction du modèle alors d'abord ce thème de la crise de la virilité qui est très à la mode je voudrais quand même et qui est brandi par d'abord enfin ce qui est difficile à manier c'est que je pense qu'il y a un réel trouble sauf que le problème c'est que le mot crise de la virilité a une connotation un peu masculiniste puisque c'est le thème de prédilection du masculinisme viriliste un peu réactionnaire mais simplement je voudrais commencer par rappeler que ce thème de la crise de la virilité de la dégénérescence de la féminisation de la société n'est pas du tout nouveau je pense que vous avez déjà compris que le thème est ancien c'est une très ancienne rengaine l'idée que les hommes ne sont plus des hommes on fait toujours référence à un âge d'or de la virilité une soi-disant virilité primitive où elle n'aurait pas encore été dénaturée ni pervertie une époque bénie où l'homme aurait été un vrai homme un surhomme avant de se féminiser c'est un thème j'ai envie de dire ça à certains certains représentants de la cause masculiniste je ne vais pas citer les noms mais tout le monde les a en tête et bien on a envie de leur dire mais non on ne sait rien de nouveau sous le soleil parce qu'il y a 5 siècles avant Jésus-Christ Aristophan le disait déjà oh là là les jeunes ne sont plus des jeunes ils sont efféminés regardez la génération d'avant ils étaient beaucoup plus héroïques ils étaient moins poltron etc etc c'est la virilité est l'objet d'un deuil sans fin et la rhétorique victimaire de la crise de la virilité est une rhétorique aussi ancienne que la virilité elle-même il y a des épisodes fameux je ne fais que les énoncer à la fin de la monarchie les révolutionnaires vont dire regardez les courtisans c'est un repère d'hermaphrodite des féminés ils sont là avec leurs perruques leurs mouches leurs maquillages leurs talons leurs bijoux c'est des femmes laides alors la restauration elle, la république elle est virile elle fait des hommes fort en gueule et sans culotte des bolosses il parle de régénération foutative même donc il y a cette dimension sexuelle qui est toujours omniprésente et puis on a encore une résurrection de ce thème une réapparition de ce thème dans l'entre-deux-guerres où on va voir la droite nationaliste agiter le spectre de la délire réalisation je crois que je l'ai déjà dit je l'ai déjà dit donc simplement même si ce thème est très ancien et récurrent il faut quand même noter qu'aujourd'hui ce thème va s'enraciner quand même dans des évolutions sociétales majeures et irréversibles qui sont elles nouvelles des évolutions qui sont de nature à susciter véritablement une profonde déstabilisation du modèle viriliste de la suprématé si masculine mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on va vite en besogne lorsqu'on dit c'est la faute de l'émancipation des femmes si la vivité est en crise non il y a d'autres facteurs premier facteur c'est l'effondrement du mythe guerrier alors je vais aller assez vite même s'il y a évidemment beaucoup de choses à dire mais le temps passe et il faut quand même que je vous laisse aussi débattre la fin du mythe guerrier ben voilà on a vu le mythe viriliste est par essence un mythe guerrier or qu'est-ce qui a fait s'effondrer le mythe guerrier ou en tout cas qu'est-ce qui a contribué à considérablement le fragiliser ou à le démonétiser ce ne sont pas les femmes ce sont les guerres ce sont les guerres du XXème siècle notamment avec cette puissance nouvelle du feu des obus la violence innie des combats qui vont modifier en profondeur l'éthos guerrier on va si vous voulez au XIXème vous avez cette figure du soldat qui est fier de son uniforme rutilant de son couvre-chef qui s'avance fièrement sur le champ de bataille debout ou à cheval en bravant fièrement les projectiles donc dans une mise en scène extrêmement glorieuse et puis vous avez le combattant des tranchées de 14, 14, 18 qui rampe au sol dans une tenue terne couverte de boue et qui est un pauvre type qui a faim qui a froid et qui a la trouille ce qu'on envoie au livre de Gabriel Chevalier la peur j'ai une peur je suis un type qui a peur une peur insupportable une peur insurmontable une peur à implorer une peur qui l'écrase d'ailleurs je me méprise j'ai honte de cette bête malade de cette bête vautrée que je suis devenue mais tous les ressorts sont brisés j'ai une peur abjecte mais quand une femme a peur elle ne dit pas que c'est une peur abjecte elle est abjecte parce que ce n'est pas viril donc c'est une désessentialisation complète d'avoir peur pour un homme et puis après on va voir tous ces milliers de corps éventrés mutilés brûlés toutes ces gueules cassées ces moignons purulants il faut lire ce magnifique ou voir le film au revoir là-haut mais enfin dans le film on ne voit pas la scène des tranchées ah si on la voit un peu au début mais enfin dans le livre c'est exceptionnel vraiment je ne saurais que trop vous le recommander si vous ne l'avez pas encore lu au revoir là-haut de le maître ça y est merci fier donc évidemment tout ça ça va contribuer à montrer à faire apparaître une impuissance une vulnérabilité nouvelle et à à à fragiliser irréversiblement le mythe de la virilité guerrière si vous voulez puis après on va avoir la violence terrible des guerres de décolonisation puis le Vietnam puis l'Irak puis tous ces autres conflits qui vont porter en quelque sorte le coup de grâce au mythe de la puissance guerrière à cette quête héroïque du sacrifice et de la gloire dans l'imaginaire collectif le soldat aujourd'hui on pense moi quand je dis que je vois soldat je pense à un poilu je vois un poilu ou je vois aussi une petite croix blanche perdue dans un alignement sans fin dans un immense cimetière militaire ou je vois aussi un rescapé gravement diminué on sait que le nombre de vétérans américains de la guerre du Vietnam qui se sont suicidés après leur retour est plus important que celui des morts au combat donc ça en dit long sur le stress post-traumatique et sur toute cette toute cette horreur de la guerre et on se demande comment comment est-ce qu'ils ne seraient pas amers et écoeurés d'ailleurs par ce système qui les a détruits tous ces pauvres soldats estropiés notamment aussi les fédérans de la guerre d'Irak c'est pas mal il y a sur internet il y a des sites où on peut voir toutes sortes de photos absolument abominables ils sont amputés partout ils se posent avec leurs leurs prothèses enfin c'est voilà alors le mythe guerrier je ne m'étends pas plus dessus tout le monde comprend il y a un autre pilier qui va s'effondrer un autre pilier majeur de la virilité c'est la paternité tout à l'heure j'ai dit que la construction d'idéologie viriliste avait commencé peu ou prou à quelques millénaires près avec la compréhension de la paternité avec la maison de la paternité et avec cette idée donc de famille nucléaire papa maman les enfants et accaparation appropriation de la fécondité de la femme confiscation de la parenté etc patriarité etc etc et évidemment ce statut du pater familias autrefois quel que soit son statut social un homme était au moins le maître chez lui mais même ça ça a disparu la famille n'est plus ce qu'elle était et la paternité a suivi de profondes mutations mais là encore attention ça n'est pas les féministes le divorce etc qui ont porté les premiers coups à la paternité ce ne sont pas les femmes la faillite de la paternité il faut rappeler que les premiers qui ébranlèrent le patriarcat le père de famille et bien ce sont les révolutionnaires en coupant la tête du roi Balzac l'a très bien dit en France en coupant la tête de Louis XVI la république a coupé la tête à tous les pères de famille je rappelle simplement que la souveraineté royale était considérée comme deux droits divins la famille était une petite monarchie donc si vous voulez vous avez Dieu Dieu qui régnait sur l'espace céleste et l'espace terrestre vous avez le roi qui régnait sur l'espace terrestre et puis le représentant du roi et de Dieu c'était le père de famille qui régnait complètement sur sa famille donc il était maître il avait le droit de vie et de mort sur sa famille pendant des siècles donc Thomas Hobbes va dire la famille est une petite monarchie donc ce que ça veut dire c'est que le régicide fut donc aussi un paricide et on va voir arriver la société des pères P-E-R-E-S se transforme en une société de père P-A-I-R-S devant la loi c'est à dire une société de frères symbolisé par le serment de fraternité du jeu de paume et donc la figure paternelle elle va commencer à s'éroder à partir de là et puis après je vous fais grâce de toute l'histoire de l'érosion ou cette puissance paternelle mais enfin en tout cas en France ça n'est qu'en 1970 qu'on parle d'autorité parentale conjointe pour remplacer la puissance paternelle dans le code civil donc on va voir progressivement cette figure de père se désinstitutionnaliser en tout cas se désacraliser et puis évidemment les là évidemment c'est incontestable que les conquêtes féministes pour le coup aussi ont renforcé cette tendance puisque aussi avec la fréquence du divorce la multiplication des familles monoparentales recomposées homoparentales la PMA etc vont opérer un découplage de la fécondation de la procréation et de la filiation qui sont plus intimement liés d'où résultent d'autres découplages vous avez entre genre et rôle entre conjugalité et parentalité entre alliance et filiation puis vous avez une fragmentation des instances paternelles entre le père biologique le père génétique le père éducateur le beau père pareil d'ailleurs pour les mères les belles mères donc évidemment la place du père est profondément altérée surtout depuis que la femme a conquis la maîtrise de sa fécondité donc la paternité n'est plus vraiment un marqueur de virilité en tout cas beaucoup moins qu'autrefois alors qu'est-ce qui reste à l'homme pour affirmer sa supériorité sa différence et sa virilité ben il lui resterait le travail sauf que là aussi le mythe du travailleur a pris un sérieux coup notamment à partir de l'entre-deux-guerres où vous avez la figure du travailleur qui va subir une dégradation continue en raison des modifications profondes de l'organisation du travail puis du chômage de masse alors pour comprendre bien la rupture anthropologique que va représenter le taylorisme et le fordisme il faut quand même rappeler l'immense puissance suggestive de cet archétype du prolétaire vaillant robuste courageux cette allégorie même de l'homme de fer et du feu c'est le mineur le métallo le docker cette image hérosisée qu'on va voir aussi dans notre travailleur soviétique le stakhanoubis etc celui qui ne vit que pour la lutte et pour le labeur mais évidemment le bouleversement du système productif va amener des tâches mécaniques répétitives et donc du coup le travailleur qui était fier de son outil vient de sa robustesse et bien là aussi dans des tâches qui sont devenues routinières mécaniques voire des tâches de bureau puisqu'on voit aussi l'avènement de la tertiarisation de l'économie la bureaucratisation de l'économie qui font que finalement les métiers de la force physique sont devenus des voies de relégation autrefois l'homme il arrivait à la maison et puis il avait fait sa journée il avait sué penser aux mineurs il avait cette espèce de fierté du métier j'allais dire oui mais la précarité actuelle le chômage de masse et bien sont un coup terrible à cette figure du travailleur et je dirais même plus terrible encore pour les femmes que pour les hommes le chômage et la précarité parce que la femme en situation de précarité bien sûr c'est épouvantable surtout quand elle doit élever seule ses enfants mais elle ne subit pas d'opprobre morale c'est à dire qu'elle n'est pas dégradée elle est juste dans la MRDE si je puis parler comme ça alors qu'un homme puisque l'homme se définit par ce qu'il fait par son action puisqu'il est défini par le logos par la prise sur le monde par l'emprise sur le monde et bien quand il ne travaille pas lui il perd son statut d'homme donc il y a une dégradation morale en tout cas c'est comme ça qu'il se perçoit lui-même et qu'il est perçu et c'est ce qui explique à mon sens qu'il y a beaucoup plus de burn-out chez les hommes quand ils sont en situation de ne plus pouvoir supporter la dépré enfin peut-être le décalage entre ce qu'on attend de lui en termes de performance d'efficacité etc. et ses capacités réelles et puis après en phase de chômage si un homme se définit par ce qu'il fait par son travail alors quand il ne travaille pas il n'est rien c'est voilà un des pièges majeurs de la virilité cela dit ceux qui sont en place ce n'est pas forcément mieux parce qu'avec le culte de la performance l'obsession du résultat du chiffre du rendement le management autoritaire etc. sont aussi de nature à dégrader dévaloriser les hommes à leurs propres yeux et comme ils ne peuvent ni montrer leur faiblesse ni pleurer puisque ça leur est interdit et bien c'est la double peine au moins les femmes elles ont ce droit de se plaindre et d'aller voir le psy alors que les hommes font rarement cette démarche enfin s'il y a des petits dans la salle ils me détromperont peut-être mais à ma connaissance c'est plutôt les femmes qui font cette démarche parce qu'elles avouent qu'elles ont un problème un homme c'est très difficile pour lui de reconnaître que ça ne va pas parce qu'ils n'ont pas le droit alors j'en arrive à ma conclusion ah non j'ai c'est pas grave j'ai oublié quelque chose c'est vrai est-ce la fin des hommes certainement pas et j'allais dire heureusement ce à quoi on assiste aujourd'hui c'est non pas la fin des hommes mais au déclin ou en tout cas à l'ébranlement du système viracal et à la déconstruction du modèle normatif de virilité et en un sens il faut s'en réjouir et dans un autre il faut s'en inquiéter alors commençons par s'en inquiéter ce qui est inquiétant là dedans c'est que ce sentiment de déchéance et de dévirilisation va provoquer chez certains des réactions d'hypervirilité d'hyperviolence et qu'aujourd'hui cette culture de la violence qui est même inquiétante même des résurrections nationalistes rebanchades haineuses etc il y a vraiment de quoi s'inquiéter je crois et puis cette hyperviolence aussi dans les pratiques que ce soit sur internet les jeux vidéo etc est-ce que c'est une question que je vous pose est-ce que ça traduit un sentiment de dépossession virile est-ce que c'est une réaction peut-être l'idée que la virilité continue à cultiver enfin à avoir cette culture de la violence sauf qu'aujourd'hui il n'y a pas d'exutoire ici puisque la guerre elle n'a pas le duel c'est interdit il reste la rixe c'est pour ça qu'on continue à se bagarrer dans les rues mais on finit au poste donc voilà mais donc ça c'est la partie pessimiste bon il y a aussi une partie optimiste c'est-à-dire que c'est l'occasion aujourd'hui historique de réinventer les masculinités c'est-à-dire que chacun se réapproprie librement son identité ses aspirations son corps son allure et c'est pas seulement une histoire qui sert la cause homosexuelle je pense que le devoir de conformité à la virilité comme je l'ai vu exerce comme je l'ai dit pas avant exerce aussi une violence symbolique reprendre l'expression de Bourdieu sur les hétérosexuels qui sont sommés de se conformer aux réquisites sociaux de performance professionnelle sexuelle sportive il faut assurer en termes de surface financière c'est-à-dire quand on n'a pas de pognon on n'est pas non plus reconnu et en termes d'allure que ce soit la taille la gavarille le gabarille le louc la voiture les attributs traditionnels donc je pense que c'est peut-être un moment historique le moment historique de se saisir de tout ça et de de s'émanciper pas forcément les rejeter d'ailleurs mais s'émanciper des conformismes et je pense que tant que les hommes n'auront pas fait ce travail et bien ils s'interdieront des relations équilibrées avec l'autre sexe et que les femmes continueront à subir des discriminations et des violences puisqu'elles sont assises sur ce besoin de dominer sur cette hiérarchie des sexes et sur cette idée de supériorité masculine donc je pense que la révolution du féminin ne sera pleinement achevée puisqu'elle n'est pas achevée comme vous le savez quand aura eu lieu la révolution du masculin c'est à dire que pour que les hommes changent le regard qu'ils portent sur les femmes il faut qu'ils portent le il faut qu'ils changent le regard qu'ils portent sur eux-mêmes et je pense très au plus profond de moi-même que de même que les femmes ne se masculinisent pas quand elles s'emparent des postes de pouvoir et bien je pense que les hommes ne se féminisent pas lorsqu'ils se montrent doux, empathiques aimants, sensibles je pense qu'ils ne se dénaturent pas lorsqu'ils pouponnent ou repassent ou font le ménage mais qu'ils se réapproprient simplement le fait d'être un homme d'être un humain je pense que la bienveillance l'empathie et la patience n'ont pas de sexe ce ne sont pas les attributs du féminin et je pense d'ailleurs aussi que le goût du pouvoir et de la conquête n'ont pas de sexe non plus n'a pas de sexe non plus et d'ailleurs les femmes quand elles y excèdent y excèdent alors donc l'investissement masculin de la sphère privée de la vie émotionnelle la réinvention de la paternité l'expression des émotions qui sont déjà le fait de nombreux hommes modernistes et bien je pense que ça ne constitue absolument pas un déclin comme le pensent les masculinistes mais je pense que ça constitue au contraire une chance pour l'humanité peut-être sa plus grande chance celle non pas d'annoncer la désolante fin des hommes mais l'enthousiasmante naissance de nouvelle masculinité et pour terminer si l'on veut en finir avec la guerre des sexes et bien il faut que les hommes se réinventent merci beaucoup vous êtes trouvés participéalement attentifs je vais vous féliciter vous aussi vous applaudir une heure une heure enfin on a eu pour vous avancer à la haute c'est pas merci merci c'est pas une femme oui bonsoir il y a dans la dernière partie de votre conférence vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé en parlant des hommes que les hommes allaient arriver enfin que les femmes arriveraient à se comment dire je ne me rappelle plus très bien les mots que vous avez que vous avez utilisé à se définir complètement grâce à l'aide des hommes qui diront adieu à leur ancienne masculinité pour pour dire dans la nouvelle bon c'est pas les mots mais je pense que l'idée est là et mais je pense que c'est pas seulement grâce aux hommes qu'elles y arriveront il faut qu'elles changent elles-mêmes parce que malheureusement je vois beaucoup de femmes autour de moi et dans toutes les générations qui ont encore accès à ce rôle d'ancienne masculinité et elles jouent des rôles de petites filles de femmes faibles dans tous les domaines pour dire ah tu es l'homme t'es là tu dois me protéger tu es plus fort voilà alors tant que ces femmes elles ne changent pas de comportement parce qu'on peut dire que la génération qui nous a précédé a pu élever les enfants avec ces différences mais des femmes qui ont mon âge ou qui sont plus jeunes je trouve ça dommage d'être encore dans ce schéma vous avez parfaitement raison il y a ce phénomène de femmes en fait anti-féministes voire virilistes parce que ce que vous écrivez en réalité alors ça veut dire quoi ça veut dire est-ce que ce sont des femmes qui ont tellement intériorisé cette hiérarchie qu'elle finit par leur paraître naturelle et donc on ne voit pas la remettre en question il y a aussi peut-être parfois des croyances qui sont inamovibles et qui ont instauré ce partage des sexes parce que c'est aussi un partage du cosmos et souvent ça va aussi avec une certaine avec je le crois ces personnes quand on est très croyant quelle que soit la religion c'est très compliqué ces questions là parce que les places de l'homme et de la femme c'est ce que je disais en introduction ont été définies une fois pour toutes par Dieu donc quand c'est Dieu qui l'a défini c'est très difficile à contester donc il faut se mettre dans une perspective j'allais dire complètement laïque pour essayer de penser les choses hors de ce hors de ce discours qui est un discours qui est évidemment métaphysique théologique parce que c'est comme je le disais c'est l'ordre du cosmos qui fonctionne de manière binaire avec chacun sa place et d'ailleurs ce que vous dites me fait penser que j'ai oublié de préciser que cette polarisation extrême cette binarité homme-femme elle structure en fait tout l'ordre symbolique de la société c'est à dire que tout fonctionne par deux et tout est hiérarchisé le haut et le bas bien sûr mais l'extérieur et l'intérieur l'extérieur étant la sphère de l'homme valorisée l'intérieur le règle de la femme dévalorisée le chaud le froid le chaud c'est là le froid c'est là le sec et l'humide etc. pratiquement toutes toutes les binarités sont structurées en fait à partir du binôme masculin-féminin François Zériti l'a très bien montré ce qui fait que c'est très très dur de remettre ça en question quand on a entendu depuis toujours que c'était l'ordre cosmique qui voulait qu'il y ait un partage du monde avec un partage des attributs et que la femme était par nature fragile et qu'elle avait par nature besoin de se trouver un projecteur c'est compliqué d'aller déconstruire et ce que vous dites est très juste moi ça m'inquiète je veux dire les attaques les plus violentes que j'ai eues venaient de femmes vous voyez c'est étonnant quand même et donc il y a un antiféminisme au féminin qui moi m'effraie terriblement et il m'effraie d'autant plus qu'il est porté aujourd'hui par des voix très jeunes des femmes de 30 ans qui sont très influentes qui ont des chroniques des éditos etc. et qui distillent cette pensée viriliste en réalité et ça explose enfin on les a vus après mitou enfin c'est un prix la défense je ne dis pas que tout était bien dans Balance ton port il y a eu certainement à la marge des excès et je comprends très bien que les hommes n'aient pas se soient sentis très gênés d'être tous amalgamés tous traités de port ça devait être terrible pour eux mais de là à tout confondre et à prendre la défense des femmes vous avez tout à fait raison il y a des femmes pour qui tout ça n'est pas du tout du tout du tout évident alors est-ce qu'il y a aussi un confort il y a aussi tout simplement un confort à se laisser porter parce que finalement se ranger sous la coupe d'un homme ça vous évite de prendre votre destin en main et prendre son destin en main ça demande beaucoup d'énergie comme les gens qui se remplissent dans un rôle de victime absolument ils y trouvent aussi leur intérêt et l'autre chose qui a écrit le traité de la servitude volontaire c'est exactement ça on va peut-être passer à une deuxième question madame l'autre chose que je voulais quand même ajouter c'est que je vois dans l'explosion des violences conjugales je vois justement un problème des hommes qui n'arrive pas peut-être à se définir dans toute cette modification qui arrive et quand on n'arrive pas à s'exprimer quand on se sent perdu pas généralement s'exprimer par la violence en parlant d'amaliam je trouve ça un petit peu grave je suis désolée mais que vous parlez de tous les croyants d'une manière complètement homogène c'est-à-dire que il y a des courants féministes en islam notamment actuellement qui défendent complètement des réinterprétations des textes c'est pas du tout le fait d'être croyant ne fait pas du tout que les gens pensent que les hommes et les femmes ont un statut assigné c'est pas du tout homogène comme ça mais je parle pas des croyances individuels je parle de la théologie telle qu'elle s'est constituée dans l'histoire dans l'histoire des mentalités elle s'est constituée sur cette polarité il dit ça aussi mais non mais théologie actuelle ça veut rien dire c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs c'est-à-dire qu'aujourd'hui de manière générale tous les croyants et tous les jeunes ça c'est faux alors dites-moi peut-être non mais peut-être non mais je suis tout à fait ouverte au dialogue alors dites-moi plus ça m'intéresse non on va pas faire un bon sur les questions d'aujourd'hui non mais si puisque vous vous dites que c'est faux donc quels sont les courants et qu'est-ce qu'ils disent ça m'intéresserait le féminisme islamique mais qu'est-ce qu'il dit mais je le connais pas le féminisme islamique c'est des femmes qui font partie de l'islam et qui considèrent que les interprétations qui ont été faites du Coran sont sexistes et qu'il doit y avoir des réinterprétations et ça les courants enfin je veux dire c'est faux oui mais donc c'est un courant contestataire c'est un courant minoritaire mais d'accord c'est pas la théologie telle qu'elle s'est constituée dans l'histoire des mentalités que vous vous parlez c'est des courants de rébellion et de contestation alors peut-être qu'effectivement j'ai pas d'oeuvre une minute peut-être mais peut-être que c'est mal on est obligé de faire des raccourcis quand on parle comme ça donc j'ai dit pour les croyants ça veut dire pour constitutivement la croyance religieuse est binaire je n'y peux rien il y a un rôle de la femme un rôle de l'homme dans l'histoire de la construction de l'islam comme dans le judéo-christianisme maintenant qu'il y ait des courants de contestation évidemment mais il y en a aussi chez les protestants mais ce que je voulais dire par là c'est que c'est plus et c'est difficile de s'entendre votre intervention me le confirme il est très difficile de s'entendre une niveau sur la question de la différence des sexes on ne mettra jamais tout le monde d'accord parce que précisément les croyances sont diverses j'ai commencé par dire ça alors après peut-être que j'ai pas été assez précise et dire il y a des courants contestataires qui disent que enfin c'est des courants qui ont émergé il y a quoi il y a 20 ans 30 ans sur une histoire de l'islam qui date du 6ème siècle pour autant c'est pas non plus rien d'accord alors pour moi je prends le point je vous le conseille d'accord c'est pour vous c'est qu'il y a quand même un accord c'est minier toute une partie aussi des français il y a beaucoup de protestants un peu de catholiques je trouve ça problématique de dire les choses comme ça c'est à dire globalement c'est binaire je veux dire ça peut heurter des gens et c'est tout bon ça va être mieux je prends mais en tout cas même si les protestants ont été plus féminaires il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même aussi un partage du monde enfin on pourrait en discuter longtemps mais même si effectivement il y a une tradition plus féministe chez les protestants ne serait-ce que parce qu'il fallait que la femme lise la vie dans la maison et donc elle a dû apprendre à lire plus vite et donc elle plutôt que les autres et donc elle a eu droit à l'instruction dans les pays protestants c'est vrai mais ça reste quand même le message de Dieu le message de Dieu c'est l'homme la femme c'est un homme et elle excusez-moi je peux parce que vous répondez plusieurs fois l'ignorance est quelque chose d'assez grave et notamment dans la transmission de la connaissance et effectivement non pas du tout dans des courants féministes mais dans une évolution de la connaissance et de la lecture des textes c'est homme et femme il les créa et homme s'écrit avec un grand H ça veut dire que l'homme au départ a une part féminine et une part masculine et ce n'est pas que la femme a été sortie d'une côte de l'homme c'est qu'elle représente l'autre côté de l'homme c'est à dire que l'homme a été endormi et elle a été sortie de lui la femme est le féminin qui était caché à l'intérieur de l'homme et auquel il n'avait pas accès et donc ça c'est très important que vous corrigiez effectivement le message parce que cette connaissance et cette lecture nouvelle fait que quand elle a péché effectivement c'est le féminin qui a écouté le serpent pourquoi ? parce que le féminin c'est le désir à l'intérieur c'est la faiblesse justement et c'est ça qui doit être dominé et donc elle doit être attirée par son mari et être dominée par lui parce que mari en maître ça veut dire le maître c'est à dire qu'un homme qui maîtrise sa sensibilité son désir pour ne pas faire n'importe quoi pour ne pas céder au serpent et tout est un vrai maître de lui-même et c'est cette lecture vraiment plus intelligente et plus juste qu'il faut vraiment transmettre il est peut-être que l'église catholique transmet encore cette histoire d'homme et de femme mais ça n'est plus du tout ça la vraie lecture de l'église vous avez quand même remarqué moi je suis tout à fait d'accord avec ça vous avez quand même remarqué que mon exposé c'est un exposé historique et j'ai essayé de montrer comment les choses s'étaient sédimentées au cours de l'histoire alors comment on parle de réinterprétation actuelle vous avez d'accord moi j'en parle de l'univers non mais tout à fait mais vous avez tout à fait dans l'évolution et dans la modernité tout à fait peut-être justement parce que c'est très important parce que l'ignorance la perpétuation de l'ignorance c'est une cause de non-évolution et donc faire passer sortir l'éducation à sortir les paysans quand même de situations de servages parce qu'ils ne savaient pas lire les textes et tout donc il y a dans une éducation effectivement non plus religieuse mais spirituelle des textes éviter de faire passer après des messages comme ça et c'est pour ça que c'est très important parce que nous sommes tous concernés en tant qu'être humain par une part masculine qui va être la part active et une part féminine qui est la part sensible à laquelle il faut faire attention parce qu'elle est celle qui peut être faillible oui mais je suis tout à fait d'accord avec vous simplement ça peut aussi ces interprétations là vont aussi peut-être dans le sens d'une essentialisation du féminin comme la fragilité et du masculin comme la force donc ça ça n'en est plus rien à cette binarité à ce partage d'un féminin fragile et d'un masculin fort mais parce que c'est votre sensibilité qui va faire que vous allez être d'accord on va prendre d'accord mais on peut parler indéfiniment des interprétations des textes après moi je vous fais un exposé sur la façon dont ça s'est constitué dans la théologie occidentale au cours des siècles pour revenir sur le débat historique et politique oui je pense que quand même vous êtes allé un peu vite en besogne en mettant le camp des croyants dans le camp du patriarcat et de la domination infaillible parce que quand on vient de la question du mariage le sacrement du mariage a mis fin donc le christianisme a mis fin à une polygamie violente au fait que les femmes étaient considérées dans les autres religions uniquement vous parliez des grecs il y avait une extraordinaire rapacité sexuelle dans des sociétés non chrétiennes et je ne dis pas que tout était parfait parce qu'évidemment après au Moyen-Âge ils se sont dépêchés de divorcer ils trouvaient des motifs pour pouvoir courir les dot et compagnie mais malgré tout ils plaçaient à égalité hommes et femmes devant Dieu et je crois que c'est allé un peu vite en besogne que de réduire l'histoire du christianisme à celle de la domination de l'homme sur la femme d'abord il y a une différence quand même entre l'Ancien Testament et le Nouveau là-dessus et je ne pense pas qu'il faille uniquement rechercher une théologie féministe dans les dernières années je ne suis même pas sûre qu'elle existe dans les dernières années d'accord la théologie féministe je crois qu'il y avait quelque chose en tout cas dans le message du Christ de profondément j'ai parlé de théologie chrétienne j'ai dit la théologie l'interprétation théologique du monde je ne sais pas pourquoi vous me faites le procès d'avoir critiqué le christianisme mais non mais je crois que c'est une incompréhension complète vous avez un accord connu non mais j'ai cité des théologiens qui ont eu une influence majeure dans l'histoire de l'humanité et vous me faites dire vous me donnez vous me comment dire vous m'attribuez les propos des théologiens lisez les textes lisez ce qu'il a dit je parle de père de l'église les pères de l'église ce sont ceux qui ont constitué la doctrine officielle de l'église depuis quand l'église ce régime l'église je parle de l'histoire de la théologie madame vous regardez qui sont les grands théologiens qui sont les grands pères de l'église vous avez saint Augustin vous avez saint Thomas vous avez saint Paul saint Paul vous n'allez pas me dire qu'il a défendu les lignages de la femme oui mais au détriment du fondateur qui avait un discours extraordinairement féministe je vous rappelle que le Christ ah j'ai vu je suis d'accord mais bon c'est un accord et le sacrement et le sacrement du mariage mettait à l'identité aux femmes non alors le sacrement ça va nous enlever assez loin mais le mariage est pour le coup quelque chose que j'ai bien étudié pour mon premier goût donc j'ai fait une histoire de contribuer une histoire du mariage et on ne peut pas dire on ne peut pas dire que ça ait contribué à égaliser l'homme et la femme dans le couple parce que la femme elle était considérée quand même comme celle qui devait se mettre au service de la famille au service de la maternité et c'était sa seule et unique vocation sacrée quant à la figure d'Ève d'Ève et de Marie sont toutes les deux des figures d'ailleurs assez antinomiques et qui sont un peu aliénantes aussi pour la femme mais enfin je n'ai pas du tout envie mon livre n'était pas de faire le procès de la religion ici je pense que j'ai été mal comprise ou je me suis mal exprimée parce que c'est merci parce que c'est là j'ai l'impression de passer pour une athée qui critique la religion alors qu'en fait je parle merci je parle du système culturelle qui s'est mis en place qui s'est consolidée et dans le cas la théologie en gros il n'y a pas que quand je dis théologie c'est pas que la théologie chrétienne c'est l'interprétation théologique du monde donc vous voyez ce que vous voulez voir mais moi je ne suis pas là pour enfoncer le christianisme et encore moins la figure de Jésus qui est pour moi une figure sublime qui a été pour moi et c'est un autre débat ça nous emmenerait trop loin qui pour moi a été une figure qui a même été un peu dénaturée par la théologie catholique justement à certaines niveaux ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il n'y ait pas des relectures des interprétations et qu'on ne dit plus la côte d'Adam ou d'ici à tout je suis tout à fait d'accord je ne suis pas en train de dire le contraire je suis pas en train j'ai commencé par dire je ne peux pas on ne peut pas annuler la différence des sexes puisque c'est une question sur laquelle on ne sera jamais d'accord puisque c'est une question de croyance moi je ne suis pas là pour je ne suis pas une dogmatique une fanatique je ne suis pas là pour taper sur la religion il y a un contre-sens complet sur ce que j'ai dit non non est-ce que je peux porter à votre à compter dans votre sens pour dire que ce n'est pas le sacrement catholique chrétien du mariage qui a mis fin à la domination de la femme par l'homme puisque chez les hittites les femmes et les hommes étaient à parfaite égalité en mariage et la femme pourrait avoir l'initiative du divorce il y avait du divorce chez les hittites donc je pense qu'il ne faut pas attribuer à la la croyance chrétienne plus que ce qu'elle a amené il faut rester très ouvert sur les les différences évolutives dans les civilisations mondiales moi je n'ai pas du tout la même sensibilité sur l'apport du christianisme à l'égalité hommes et femmes enfin ça serait une trop longue discussion oui je suis là vous voulez répondre oui j'avais envie de dire que je me retrouve assez mal dans cette description qui était à mon avis trop manichéenne qui n'est pas contemporaine en plus alors manichéenne en ce sens qu'on nous a beaucoup parlé et insisté sur ce modèle historique qui remonte à l'antiquité de la civilisation européenne du chrétien mais bon ce modèle qui s'était flûté et a chuté considérablement à partir des années 70 ça fait déjà 50 ans bon il y a plein de choses parce que je veux dire l'homme guériller père et travailleur c'est vrai qu'il y en a un coup mais ça on le sait déjà depuis un moment par contre il s'est passé beaucoup de choses depuis 50 ans à savoir la théorie du genre pour résumer et on a affaire en fait à une sorte d'arc-en-ciel entre le masculin et le féminin je parle comme ça pour dire les choses rapidement et il me semble que de nos jours la bonne angle d'attaque ce serait d'essayer d'établir une typologie dans tout cet ensemble arc-en-ciel mais opposer masculinité et fémininité comme ça ça me paraît aujourd'hui trop caricatural je ne comprends pas ce que vous voulez dire en fait sur la théorie du genre vous trouvez que je suis trop binaire ou pas assez binaire trop binaire trop binaire oui mais trop binaire c'est le sujet de mon exposé en même temps c'est très inconfortable d'avoir à se justifier voilà déjà surtout quand c'est en cascade et je ne suis pas là pour chercher merci beaucoup oui en soutien mais je ne sais pas ce que vous voulez dire en fait parce que s'il est question de parler des transgenres des transsexuels etc j'en ai beaucoup parlé dans mon livre ça m'intéresse énormément c'est évidemment le des questions qui viennent bousculer aussi la binarité mais je ne comprends pas ce que vous je pense que vous me reprochez je ne vais pas aller jusqu'au cas extrême des transgenres etc mais je pense que c'est pas un cas si extrême que ça c'est assez c'est un cas particulier oui mais enfin à l'échelle de l'humanité c'est des centaines de millions de personnes oui d'accord mais en pourcentage oui mais peu importe qu'un pourcentage soit je ne vais pas parler de ça c'est d'obtenir de parler vous me demandez de préciser j'essaie de préciser en chaque langue il y a un exemple qui s'emmène c'est pas si simple de dissocier comme selon le modèle ancien classique de nos jours à mon avis ça n'est plus vrai ça n'est pas la réalité de la société humaine à l'heure actuelle il y a un arc-en-ciel arc-en-ciel vous comprenez ce que je veux dire un arc-en-ciel oui 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 les petits burs masculines et féminines sont en train de se redéfinir et d'évoluer à partir de certains caractères qui sont de droite et de gauche on ne peut pas trancher et se référer encore à ce modèle traditionnel je crois que ce modèle il est encore âgissant oui c'est pas la modalité alors qu'est-ce qui a changé alors à l'ère moderne qu'est-ce qui change qu'est-ce qui a changé que les femmes il y a des choses qui sont tellement évidentes que je ne les ai pas dites que les femmes aient conquis des bastions professionnels je ne vais pas vous je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes que la femme se soit émancipée qu'elle soit sortie de voilà de le divorce j'avais un peu dit avec la réforme de la famille mais qu'est-ce que l'existence de cette théâtre de l'homme dans le modèle classique de Saint-Guerrier je pense qu'on peut sublimer dans le sens freudien le Saint-Guerrier et que c'est pas la guerre effective mais que par exemple on sublime dans une activité de connaissance d'autres oui oui absolument alors c'est pas si simple alors non non mais alors là alors là en revanche c'est là je vous suis parfaitement parce que quand je l'ai fait dans mon livre et quand j'ai un peu plus de temps ou à la faveur d'une question je souligne aussi un point qui est très important c'est qu'il y a eu des contre-modèles des contre-types de la mode j'ai un peu dit avec l'humanisme j'ai pas eu le temps de développer cette question mais effectivement la question de la sublimation elle est très intéressante parce que on voit ici qu'il y a des injonctions ne serait-ce si on la prend sur le plan freudien c'est-à-dire sexuel c'est-à-dire le fait qu'il y a à la fois une injonction à l'ostentation phallique et à la puissance et à la domination phallique et en même temps il y a depuis les origines cette idée par exemple qu'on voit déjà chez Platon avec le banquet que finalement la plus belle façon d'être virile c'est l'esthétisation la sublimation la spiritualisation de l'instinct sexuel dans l'oeuvre d'art ou l'oeuvre politique ou tout ce que vous voulez et à tel point que pendant tout le Moyen-Âge par exemple on s'est demandé qui était le plus virile du guerrier ou du moine et là vous avez tout à fait raison c'est-à-dire celui qui est sur le champ de bataille contre sa virilité ou au contraire celui qui fait de sa vie sexuelle un sacrifice enfin qui fait le sacrifice de sa vie sexuelle plus exactement pour le salut de l'humanité et donc là je vous revois parfaitement quelque chose que je n'ai pas eu le temps de dire de poser cette figure il y en a eu d'autres des contre-figures pour les commodités d'exposer les gens et pas parler mais vous avez raison je vous suis ce sont des injonctions qui n'ont pas été homogènes dans l'histoire notamment cette figure-là de la sublimation qui est aussi une forme de virilité paradoxale donc la vérité est paradoxale et il travaillait par les contre-types et les contre-modèles ce qui est très binaire à quel point elle n'est pas naturelle à quel point elle est construite parce qu'on peut lui construire un modèle en face donc ça va dans le même sens Oui bonsoir alors moi je tenais à vous remercier vraiment je suis là je tenais à vous remercier vraiment je n'ai pas du tout trouvé ça binaire au contraire je trouve que le mythe de la vérité est quelque chose qui est toujours existant à l'heure actuelle toujours véhiculée malheureusement notamment à travers l'éducation on voit le temps long sur lequel le change les manuels scolaires par rapport aux représentations du féminin du masculin les rôles dans lesquels sont encore cantonnées des femmes il m'est arrivé de travailler des milieux de pouvoir où justement dès qu'une femme me prenait la parole elle était renvoyée à quelque chose de l'ordre de l'émotionnel voire de l'hystérie donc voire j'ai pu entendre elle a ses règles donc pour parler creuement donc c'est encore des choses qui sont très contemporaines mais malheureusement je ne partage pas l'optimisme de monsieur sur le fait que les choses évoluent je pense qu'au contraire il y a encore beaucoup de combats à mener et je voulais juste souligner justement le rôle clé selon moi de l'éducation dans cette lutte aussi contre l'impératif de virilité chez les petits garçons parce que très tôt un petit garçon sensible va être un petit peu rejeté on peut lui dire encore des choses comme ne pleure pas comme une fille des choses comme tapette etc. qui peuvent être très violentes et donc je pense vraiment que beaucoup de choses passent par l'école aujourd'hui merci merci la dernière question bonsoir non c'est ici parce que depuis longtemps il y a je suis désolée qui donne la parole voilà je suis chef excusez-moi la chef la chef bonsoir je suis virilée beaucoup de virilité dans le l'air à ma gauche je voulais également vraiment vous remercier parce que je trouvais que c'était un exposé très très intéressant une analyse assez globale sur à la fois on va dire géographique dimensionnelle et temporelle donc je trouvais ça très intéressant je pense que qu'en effet ça a été dit à plusieurs reprises ce soir on est enfin je sais pas parce que vous avez dit que ça s'est passé à plusieurs époques déjà dans une remise en question de la virilité donc je sais pas si c'est quelque chose de révolutionnaire aujourd'hui ou pas mais en tout cas on peut le ressentir un peu comme ça il y a la masculinité et la féminité qui essayent de se repositionner je pense que ce qui trouble un petit peu c'est que plus que jamais en fait on manque d'un modèle unique et commun un sens en fait à suivre c'est à dire quelque chose qui nous est dicté un homme qui finalement on finit par unir toute la société à un modèle auquel on doit correspondre je pense qu'on est dans peut-être la première fois où il y a finalement plein de possibles dans les modèles qu'on peut suivre individuellement tout un chacun donc finalement c'est merveilleux parce qu'on a plus de liberté que jamais c'est plus complexe aussi parce que ça demande de choisir donc ça demande finalement du courage ça a été dit aussi donc à chacun de faire ses véritables choix dans sa façon de se conduire de mener sa vie de construire sa famille les valeurs qu'il poursuit etc et donc c'est je pense un peu plus complexe à ce niveau là maintenant c'est ce qui fait que c'est extrêmement intéressant et j'ai beaucoup aimé le fait que vous ayez accentué sur la notion de virilité qui est propre au masculin historiquement parlant en effet par tout ce qui a été mis en place par l'histoire des hommes et aujourd'hui finalement redéfinir la virilité c'est peut-être plus redéfinir ce qui représente en fait la virilité et donc le fait essayer de faire en sorte qu'on voit davantage la sagesse le fait de faire des choix justes des vraies valeurs humanistes qui soient repérées ou identifiées comme représentant la vraie virilité la vraie force et le jour où peut-être qu'on mettra l'accent et ça n'a pas de ça n'a pas de de pays de religion ça n'a absolument rien c'est simplement le jour où on mettra l'accent sur le fait de respecter l'autre et de construire sa vie dans des choix justes de respect et d'amour peut-être qu'à ce moment là quand on verra la virilité le vrai courage dans cette force de choix et de tenue contre Ander et contre toutes les injustices alors on avancera tous mieux dans ce sens là merci 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 simplement une petite remarque pour revenir merci pour votre exposé oui madame ici c'est en face merci pour votre exposé déjà je trouvais que ça fait je trouve que ça fait du bien de réécouter un peu le fil de l'histoire et comment ces concepts là comme la virilité nous traverser le temps se sont forgés je trouve que c'est toujours très intéressant simplement pour revenir aussi sur la question un petit peu pour compléter sur la question de l'éducation moi ce qui me semble qui accompagne qui va accompagner l'évolution un peu de la place de l'homme de l'identité de l'homme c'est aussi la question du politique c'est à dire quand je vois notamment la question du congé paternité qui enfin dépasse trois jours commence un petit peu à augmenter je le dis que ça aussi c'est une des clés de ces changements de mentalité il y a l'éducation et effectivement les femmes je pense qu'on peut être très fortes pour perpétuer certains modèles qui sont bien ancrés de manière historique il y a l'éducation il y a aussi la question des politiques qui accompagnent tous ces mouvements d'éducation je pense d'ailleurs que l'allongement du congé paternité et sa meilleure indemnisation sont à mon avis des leviers fondamentaux de l'égalité des sexes d'égalité salariale et que ce soit en termes de recrutement ou d'évolution de carrière on sait que c'est un handicap pour les femmes donc oui je vous suis parfaitement merci c'est politique c'est politique merci beaucoup à tous je vous remercie ça promet pour tout moi merci beaucoup Livia bonUM etc je vous remercie молод beaucoup prends le train de vous c'est廓 et je vous remercie de force le serien Sous-titrage ST' 501